Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Urtug The Desertion ! On se retrouve, on devait donc monter au nord avec notre petite équipe et on avait deux événements, des fortifications ennemies avec des prisonniers et des ressources et un groupe de gens qui a été pris à partie alors qu'ils vendaient leur médecine. Alors c'est des Forsaken dans les deux cas donc on va voir un peu comment on peut les gérer. J'ai pas fait le groupe donc comment on va faire ? On va enlever je pense Mijoli parce que les tireurs ne sont pas forcément une panacée. On pourrait reprendre Squash qui était quand même très très efficace face au Forsaken. On va reprendre Squash. On a pris Xebus également pour profiter un petit peu de l'immobilisation. On a Lucas, on a Shobity, on a Rigette, on a plein mal de tanks, on a du DPS. On a Baptiste à l'arrière pour mettre quelques pièges et tirer là où il peut. On n'a pas quelqu'un qui aurait besoin d'un petit revitalizer. Toi t'as fist déjà. Shobity ça lui ferait peut-être pas de mal. Ah la face recovery déjà. Bon c'est juste un face recovery 1. Là on a un leeching double strike. Ok, pas mal. Lucas t'as de quoi soigner toi ? Pas vraiment. Bah du coup c'est toi qui va prendre le revitalizer. Hop, voilà. Ah bon, on va commencer par les traders. Ces traders on doit les faire évacuer. Ah ok, on doit les faire évacuer. Ok, visiblement ils approchent par en bas, par en haut et par la gauche. Où il y a un mec avec une grosse hache. On va certainement essayer de les faire passer par en haut, encaisser les autres en bas là. Ce qui veut dire qu'il nous faut quelqu'un pour s'occuper de lui. Et bah ça va être Squash. Squash il va sauter et puis il va faire pouf dans le vide. Nickel. Toi mon cher tu es strong vs ranged. On va t'envoyer avec Baptiste nettoyer ses deux tireurs. Et les autres ils vont tanker de ce côté là. On va laisser une ouverture pour les mecs. Alors c'est lui qui va jouer 6, 7, 9. Bon c'est un peu merdique. C'est pas grave. Allez c'est parti. On va les protéger un peu. Ok un volcan qui se réveille là c'est pas dramatique. On survivra. Là on a beaucoup trop loin donc on peut tirer. On s'en fout un peu. On va faire gagner quelques caisses à ces gens. Voilà. Xebus en avant. Ils sont bien dispersés donc quand ils sont bien dispersés c'est un peu moins grave de gérer. Enfin de pas pouvoir les immobiliser. Ils vont pas pouvoir nous mettre des gros coups concentrés facilement. Là par contre lui est à portée. Ah dommage. Il va devoir avancer dans notre mur de pique de toute façon. Allez. Salut mec. C'était cool. Donc rappelle dans cette mission. Si on tue tout le monde on gagne. Mais la priorité c'est de sortir les mecs de la carte. Donc si on ne les tue pas tous c'est pas grave. Alors depuis la dernière mise à jour j'ai l'impression qu'il y a un truc. Vous avez déjà dû le noter hein. Qui fait que l'ennemi se sent obligé d'utiliser tout son mouvement. Voilà le petit sagouin. Dans le sens où si... Les tireurs notamment ils font des allers retours un peu... un peu bizarres. Hop. En plein sur le volcan en plus. Bah toi tu continues d'essayer de te tirer. Faute de mieux. Donc ici alors. Il y a les deux petits connards. On va choper lui. Hop. Le protecteur ne peut pas marcher quand on est en opposé complet. Donc on va en profiter. Ah on a Strong vs quelque chose qui continue de se passer. Alors c'est peut-être Strong vs Armor que Rigel est en train de nous développer. Ici on va profiter du Strong vs Ranged. C'est parti. Boom. Et on débloque Executioner. Parfait. Alors là j'ai bien envie d'aller Taunt lui. Même si... Il va certainement se refaire attirer. Là on tire. On reste un peu en couverture des mecs du dessus. Hop. C'est parti. Oh il est loin encore lui ça va. Il est obligé de rester dans l'huile du coup vu qu'on la taunt c'est cool. Par contre il peut venir dans notre dos. Mais Lucas est quand même plutôt costaud. Donc pas trop trop d'inquiétude. Bah toi tu continues d'essayer de t'enfuir. A vous pareil. D'accord. Pourquoi pas. Alors avec notre petite catapulte on va tenter un tir dans le tas là. Ça leur donnera peut-être un peu moins envie de se déplacer bizarrement. Oh la la chobiti qui pique. Oh bah ça fait paniquer lui c'est encore mieux. Toi. Est-ce qu'on a un intérêt quelconque à te repousser ? Si je te repousse là ça sert à rien. Non j'ai pas d'angle pour le repousser sur Lucas malheureusement. Mais après avec tout le monde en 1 contre 1 on va perdre de toute façon. Donc on va plutôt aller chercher le combat par là. Si ça fait monter notre visiblement c'est bien strong vs armor. Toi tu traces. Ici on va aller finir ce mec et après on pourra faire demi tour avec Baptiste pour aller tirer un petit peu et mettre du saignement à droite à gauche. Ça fera pas de mal. Là on continue de taunt. On continue de tracer. Et ici on va pouvoir lui mettre une petite fête. Parfait. Et bah nickel. Un de moins. Alors lui il va j'imagine réattirer voilà. C'est pas trop trop gênant. Le volcan est en train de se réveiller par contre. Alors ça c'est un peu plus gênant. Alors l'autre il est en train de paniquer et de passer dans notre dos doucement. C'est pas grave. On va faire un petit tir en espérant pas trop toucher squash. Nickel. Lui il ne panique plus. Là ils vont s'occuper de ces deux là assez facilement. Quoique. Je pourrais laisser Rigel qu'entraîner son strong vs armor. On va aller taper sur lui à la place. Squash est tout à fait à même de gérer un gros tas comme ça. Surtout qu'il va probablement avoir envie de sortir de l'huile. Allez on fait gagner une petite case. Il n'y a pas de petit profit. Là je pense que du coup il va m'attirer en me mettant là. On va vérifier ça tout de suite. Donc lui il est crevé. On va donc taper sur celui là. Il est crevé. Pas crevé hein. Mais il est pris entre deux feux. Donc c'est plus un danger ça que je veux dire. Où est-ce qu'on peut tirer ? Ici. Allez. Courez petit. Courez. Ah. Il a débloqué man splitter. Attention ça peut picoter. Lui il a fait son malin. On va donc en finir. Voilà. Merci. Ouh. Strong vs bloodgeon. Ah oui. C'est vrai qu'il a le petit strong vs bloodgeon. Le petit drapeau. J'avais pas vu derrière sa hache. Tiens. C'est à prendre à taper sur les gens. Espèce de mal poli. Et c'est la victoire. Alors il nous donne un immobilizing critical à moins 10. Ok. Et 3 médecines. Bon ça va. Ah on a un protector. On prend le protector direct. Pas de regret. Alors on a terminé le scooting. Bah repars donc scooter un peu. Je sais pas ce que tu as découvert mais ça m'a pas l'air d'être fondamental. Ouh il y a plein de gens ici. Chobity prend son petit niveau. Alors elle a déjà pas mal de vie. C'est pas ouf hein sa compétence de focus. Faudrait qu'on essaye d'en trouver une autre un jour. On va donc monter sans DPS. On a beaucoup de blessés hein. Mine de rien on a pris assez cher. Euh je crois pas que quelqu'un ait un immobilizing critical de démarrer. Ah Davash a récupéré ça c'est cool. Toi tu vas pouvoir prendre ça. Ce sera mieux. Non je n'ai pas l'impression. On va le garder de toute façon au cas où. Ça peut servir. Surtout contre les Forsaken. Allez on zoom un peu. Voilà. Alors on avait du coup des fortifications ennemies à attaquer. Et bien on va les attaquer de suite. Ah oui. Là ils sont bien effectivement. Euh alors 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 alors. On peut passer deux personnes ici. Donc toi tu es fort contre les Polharm. Sauf que les seuls Polharm qu'on a c'est eux. Donc c'est pas très très utile. Saint-As n'a pas récupéré. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors il y a un endroit pour monter aussi ici. Donc on va se placer là. Toi tu vas essayer de grimper par là. Mais clairement on va être en sous-nombre et on va se faire bien bien allumer. On pourra essayer de monter par là. Pour forcer eux à sortir de leur cachette. Plutôt. Se concentrer sur ce côté là. Bon de toute façon on peut monter qu'à un donc. Je sais qu'avec le bouclier ils ont des compétences pour prendre moins de dégâts des tirs. Donc on va l'envoyer. On va le laisser là Rielk. Lui il pourra sauter donc on essaiera de le mettre là en espérant l'infiltrer quelque part. Et là on va infiltrer quelqu'un. Quelqu'un là. C'est pas mal. Il n'y a pas de tireur de ce côté là. Lui avec son truc qui attire. Je pense pas qu'il peut attirer si c'est trop bas en dessous. Mais bon. J'oublie qu'il nous donne des conseils de stratégie. Ah en plus ils ont appelé des renforts. Eh bien non c'est parfait. J'ai envie de dire. On peut pas se dégager de tir ici de toute façon. Donc pour l'instant on va rester derrière avec Baptiste. On va attendre que les corps à corps rentrent un peu sur le terrain. Il fait mal lui. On fait mal aussi c'est la bonne nouvelle. Mais le bonus de 70 de damage. Euh ça pique. Ok ça me dérange pas ça. Enfin ça me dérange pas. C'est un peu chiant mais euh. C'est pas non plus fondamental. Parce que ça va nous permettre justement de. De rentrer un peu plus efficacement à l'intérieur. Après l'idéal ça serait de pouvoir se placer. Pour faire repousser des gens dans le vide. Aïe. C'est plus à mon avis. On va pas faire long feu. Ouais avec les coups critiques là. Ça fait trop mal. Alors lui il tire en plus. Il tire où ? Il tire là ok. Oh putain en plus on se prend le. On se prend la lave quoi. Fait chier. Euh. Si à tout hasard je vais là. Est-ce que je peux attirer quelqu'un ? Oui. Hop. Voilà. On va profiter qu'ils sont un petit peu avancés. On va plutôt essayer de nettoyer lui. Ce qui fait quand même assez mal. L'autre il est stun de toute façon. Euh. Ici. Il y a un preemptive strike qui va popper. Mais l'objectif c'est de le repousser et d'avancer. Pour éviter que Xebus se prenne trop de coups critiques. Alors là on pourrait le repousser de deux cases. Ou alors mettre un... Si on le repousse de deux cases il atterrirait ici au contact de squash. Sachant qu'il a pas stalwart. Nan. On va le faire. Boum. Hop. Dans la lave. Le saignement. Nan. J'aime pas si le ranger de support va s'activer. Non il s'active pas. Je pense que Xebus malheureusement il a pas suffisamment de soin. Il tombe là. Peut-être que je vais regretter de ne pas avoir sauvegardé. C'est possible. Ouah le strong VS Paul armes là. Il fait mal lui aussi. Oh la la ouais dis donc. Ok on a déjà deux morts. Ça sent le pâté. Ça sent le pâté. Bon après on a suffisamment de médecine et tout. pour pouvoir éventuellement risquer. Risquer de se faire. De perdre une équipe entière. Mais c'est clair que ça va picoter un peu quand même. Qu'est-ce qu'il fout. Ici on va finir lui pendant qu'il est stun. Voilà. Alors on a un last end qu'on a débloqué. On va le poser sur lui parce qu'il est un peu à poil. Et il faut qu'on tire sur celui-là. Pas le choix. Le taunt te les empêche de swap. Donc c'est quand même relativement intéressant aussi. dans le contexte. Alors là par contre. Le Strong Vspaul Arm. Attention ça a piqué. Alors est-ce qu'on a moyen. Si je saute ici je peux l'envoyer là lui. Pourquoi pas. Si je saute ici lui je peux l'envoyer là. Du coup ça fera un peu moins de pression. Par contre on va se prendre des coups critiques c'est sûr. Mais c'est pas trop gênant. Allez. On va se prendre des coups critiques par contre. Ça c'est évident. Mais c'est pas grave. On peut les encaisser. Ok. Il se rate. Je ne suis pas sûr qui tirerait. Mais c'est un échec. Oh là ça nous a soigné de rien du tout. Oh là ça nous a soigné de rien du tout. Oh là ça nous a soigné de rien du tout. Oh là ça nous a soigné de rien du tout. Bon on a notre deuxième Angel Pack qui s'active. Oh ils font mal hein putain. Oh là là. L'autre avec sa catapulte. Il fait chier. Bon là limite faudra qu'on avance dans la lave. Ça fait un peu chier mais tant pis. On ne peut pas faire autrement. Est-ce que je le challenge ? Oui hein. Oh la quantité de dommages. Il faut absolument qu'on prenne cette place là avec squash et qu'on balance des gens dans le vide. Si on est en vide. Après bien sûr. Ici. On va tant pis. On va aller là. Sortir un peu de la lave. On va faire mal à lui. Ouais je suis pas sûr que squash y survive. Une fois de plus. Ils font vraiment trop mal eux. Ouais alors les renforts qui arrivent. On est gentil mais on fait ce qu'on peut. Ah je peux même pas faire un flip. Je suis out of breath. Eh bien c'est le drame. C'est le drame. Je pense qu'on va perdre cette bataille. En plus on a même pas de zone de déploiement pour s'enfuir on dirait. C'est marrant ça. Est-ce qu'on le stun avec une riposte ? Ah oui on le stun. Parfait. J'ai envie de dire. Tant mieux. Il y a résistance squash. Il fait le taf. En plus eux je sais pas ce qu'ils foutent à pas se coller à leurs potes. Mais du coup ils prennent cher pour rien. Bon par contre lui. Il va foutre la merde. Ouais on a pas de zone de replie on dirait. C'est bien dommage. On va s'éloigner un peu. Et on va continuer de DPS celui-là. Tant bien que mal. On va se débarrasser de celui-là. Voilà. Donc là squash il va faire un mort partout. Est-ce que ça suffira ? C'est pas sûr. Ah ouais non. Là. Ah le protector. Et non ça n'a pas suffi. Dommage. Ils vont nous battre. On va crever. Même si on se prend pas d'eau de con on va crever juste avec une bouillante. Donc pas de... Pas trop de doute. Pas trop de doute. Ah il hésite pas à charler dans la lave. Lui va nous finir. Bon on va résister avec un angel pack mais autant dire que ça suffira pas. Et boum. Et bien c'est une défaite. Comme quoi ça arrive. On se replie. C'est pas très très grave. Xebus s'auto-soigne instantanément puisque c'est un vampire de qualité. On a Ritune qui revient et il est blessé parce que de toute façon le scavenge ça ne marche jamais. Mais alors vraiment jamais. Alors on va claquer de la médecine hein. Tant pis. On en a pas mal. Donc euh. On va en profiter. Donc t'es blessé on te soigne. Parfait. Euh. Iiii. Bien et bien et bien. C'est la merde. Alors. Réserve. 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 Et. Réserve. Ok. On a plus que Xebus qui est prêt à se battre. Mais bon heureusement on a des gens de qualité derrière. On va envoyer toi également. Euh. Et Galarask est extrêmement efficace. Après j'hésite entre Kayorn et Erwan. On a mis aucun tireur là hein. Non on a mis aucun tireur donc on va prendre de la vache. Il a quand même une très très bonne arbalète de qualité. Bon. Est-ce qu'on se le retente ? On va sauvegarder quand même. C'est reparti. On va le faire tomber ce petit euh. Ce petit château là. Pas de raison. Donc normalement ils reviennent au niveau où on les a laissés. Ok c'est ça. Donc ceux qu'on a tués. Restent morts. Encore que. On avait pas foutu dans le vide là. Non ouais il y avait plus de morts. Il y avait 3 mecs avant ici. Non c'est bon. On les a un petit peu nettoyés quand même. Euh. Alors. Le problème c'est lui et son Strong vs. Paul Harm là. Donc il va être très fort contre Urtuk. Urtuk on va. Le faire aller par là. Parce qu'avec son deflect il devrait être assez efficace contre les tireurs. 4, 1, 3, 4, on va faire ça comme ça. Donc ça va être une bataille compliquée. Est-ce qu'ils ont des renforts qui arrivent ? Et ils ont des renforts qui arrivent. Parfait. Enfin parfait. On s'entend hein. Donc il a Overdose notre ami Davache. Ce qui fait qu'il commence avec un gros bonus de points de vie. Par contre il en perd un peu par tour. Et on va commencer à DPS un peu ce Grotta. Alors ici est-ce qu'on avance d'autant que ça ? Je pense pas. On va avancer d'une caisse pour commencer. Avec Galeras en renfort juste derrière. Ici pareil on va attendre un petit peu. Urtuk. On va l'avancer jusqu'ici. Pour qu'ils aient envie d'éventuellement lui tirer dessus. Ok. Il préfère tirer sur lui. Très bien. Ah donc il peut attirer même quand il est aussi bas. Intéressant. Intéressant. Hyper dangereux du coup mais intéressant. Chobiti typiquement elle peut pas. Si il y a deux niveaux je crois, c'est mort. Elle peut pas les attirer. Donc en gros il va mourir. Très bien. Ça nous change. Ça nous change. Je crois qu'il sait plus s'il est Angel Pack. Non il est pas Angel Pack. Il fait encore. Bon ils sont vraiment toujours aussi violents. Il n'y a pas d'autre mot. Plus la catapulte qui va continuer de se faire plaise. Alors. Ah le Cremptive Strike toujours. On a plus de casse du coup. Parfait. Ici. Est-ce qu'on avance contre lui ? Si on fait ça on va se faire enchaîner. Urtuk par contre on va avoir Xebus qui va jouer pour choper lui. On va le faire. On va être à deux avec Xebus contre lui. Euh. Pas Xebus. Urtuk. Alors ici si je l'enfonce. On se ferme. On pourra plus monter. Donc je ne vais pas pouvoir malheureusement. Je pourrais le repousser de deux cases. Mais ça ne sert à rien. Donc on va se contenter de taper. Même si ça m'emmerde un peu. Donc je ne peux pas le tirer dessus la Deflect. C'est pas possible. Je ne peux tirer sur personne d'autre. Je pense que si je tire. On va le tester. Mais lui il nous arrête notre tir. Parce que je craignais. Ici. On va le taper. Ca l'engage. Donc ils ne pourront pas swap avec lui. Et moi aussi je peux avoir du bonus damage. Bon après vu que je leur fais beaucoup plus mal. Ils ont des meilleurs bonus damage que moi paradoxalement. Bon il a fait mal. C'est la bonne nouvelle. En plus on la slow. En plus on va crever. Donc Galeras pourra tranquillement se pointer pour taper dessus. Je ne sais pas si c'est extrêmement positif. Mais. Bon on est épuisé. C'est vraiment dommage ça. Alors ici on a un repose. Normalement. Non c'est l'angel pack qui passe en premier. Intéressant. Il va venir dans notre dos. Je pense. Ouais. Alors là il va falloir qu'on bouge tout simplement. Oh fait chier. Ok on swap. Tant pis. On va prendre un Réjuvenation ici. Et là on va le défoncer. Lui aussi cela dit. Ok. Ça c'est fait. Ah putain. En plus on a des taunes qui arrivent quoi. Bon ici. Vu qu'ils ont la bonté de nous le mettre au contact. On va le diminuer un peu plus. Xebus. Xebus par contre. Oui tu veux faire ça. Tant pis. Tu vas prendre un coup mais faut le finir. On va en profiter. Pour faire un petit peu de DPS. Et on va mettre je pense la stun également sur Urtuk. Ici. On tire. C'est sûr. Aïe. On va pas trop ne gérer le pacte épuisé. Ah il a snipe. Ah fait chier la snipe quoi. Aïe aïe aïe. Ça pique. Bon il a son deuxième coup. Oh la vache. Ok bon je crois qu'on a vraiment pas le niveau pour attaquer ce stronghold pour l'instant. Je pense qu'on va passer notre tour. Ils font tellement mal quoi. Ah puis alors les snipe qui pop et tout. Vous constaterez qu'il joue mais deux fois plus souvent que mon propre arbaletterie. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. En plus il y a lui qui se pointe. En plus les renforts qui vont arriver. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Oulalala. Ah le petit coup à 1065. Ça c'est fait. Très très bien. Alors est-ce qu'on va réussir à faire tomber ce stronghold avec deux mecs ? Disclaimer non. Il a cramé nos deux angel pacte. C'est la fin. Le petit tir est-ce qu'il réussit ? Il réussit son tir. Ok. Donc c'est fait. Ils ont une stamina de taré les Forsaken. En plus de tout le reste. Ils ont une stamina de taré. Regardez la vitesse à laquelle ils jouent quoi. Ils jouent hyper vite. Et en plus ils peuvent attaquer 3, 4, 5 fois de suite. Aucun problème. Ils ne crèvent pas quoi. Enfin ils ne sont pas épuisés. C'est un truc de fou. Ok. Bon de toute façon on va arrêter cet épisode là. C'est suffisamment mal passé jusqu'ici. J'espère qu'il vous aura plu tout de même. Et que ça sera mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.